Dans la démarche scientifique, une des étapes passe par l'acquisition de données. Sur le terrain, par des expérimentations in situ, ou bien au laboratoire avec des moyens simples, ou à l'aide des technologies d'aujourd'hui. Au Laos, en Thaïlande, en Inde, en Tunisie, en France et au Vietnam, des scientifiques du programme Soilbag étudient l'effet des ingénieurs du sol et celui du climat sur la structure des sols et la dynamique de l'eau. Ce matin-là, sur le bassin versant de Dong Kao au Vietnam, un site où depuis 2001 la nature a repris ses droits, un scientifique de l'Institut de Recherche pour le Développement et son partenaire mettent en place une expérimentation. Pour vérifier des hypothèses, des colonnes de terre soumises à différents traitements sont installées précautionneusement. L'idée étant de pouvoir déterminer la capacité des organismes du sol à modifier la structure du sol et quelles sont les conséquences sur l'infiltration de l'eau. Donc sur certains traitements, on empêche les organismes du sol de rentrer à l'intérieur. Donc là, c'est une sorte de contrôle. Et sur d'autres traitements, ils vont venir. Et en faisant la différence, on va voir l'effet des organismes du sol sur la structure du sol, donc la porosité et l'infiltration de l'eau dans le sol. Que ce soit les racines ou les vers de terre ou d'autres organismes créent des galeries dans le sol, donc des gros trous. Et si ces trous sont connectés à la surface du sol, lors d'un événement pluvieux, important, ces galeries vont permettre à l'eau de s'infiltrer dans le sol. Si le sol ne présente pas de trous, l'eau ne s'infiltre pas et donc il y a ruissellement et donc perte en sol, donc érosion. En très grand nombre sur cette parcelle, des amoncellements de terre en forme de petites tours, des turicules, indiquent l'activité des vers de terre. Au lieu de créer des déjections dans le sol, qui en fait bloquerait son habitation, il va déposer ces déjections à la surface du sol. Et comme ce vers est très grand, qui fait 60 cm de longueur, et bien il a un tube digestif très grand et donc il produit des boulettes fécales grosses. Et comme en fait ces boulettes fécales, donc ces déjections sont stables, parce qu'en fait on est sur un sol argileux, donc la stabilité structurelle est importante, la résistance des agrégats, donc de ces déjections à l'impact de la pluie est importante, et bien elles peuvent s'accumuler les unes sur les autres. Et donc in fine, on va obtenir un turicule qui va faire 15 cm, voire 20 cm de hauteur. C'est la rencontre entre Nicolas et le directeur d'un hôpital d'Hanoï qui aura permis l'accès à un instrument d'imagerie 3D. L'investigation de l'univers souterrain des vers de terre se poursuit. Là on est à l'hôpital de Bakmaï, où on a la chance d'utiliser un tomographe pour pouvoir en fait étudier la structure du sol, et notamment de visualiser cette structure en 3 dimensions. Je peux unir la photo après, donc ce n'est pas un problème de grande. Ça va nous permettre en fait de pouvoir caractériser ces galeries, à savoir si elles sont plutôt verticales, horizontales, si elles sont connectées, si elles sont plutôt en surface, en profondeur, ou quelle taille elles ont. Et à partir de ces paramètres-là, d'une part on va pouvoir comprendre le comportement des organismes du sol, mais aussi, à partir de différents modèles, pouvoir prédire les transferts d'eau dans le sol. Au laboratoire du SFRI, c'est avec de l'eau et un chronomètre qu'une autre expérience a lieu. Elle va apporter des informations sur la vitesse de l'écoulement de l'eau. À savoir qu'au Vietnam, il y a 220 espèces de vers de terre décrites. Et donc sur le bassin versant de Don Cao, il y a plusieurs grands vers de terre. Le problème, c'est parce qu'ils sont grands, ils sont très difficiles à attraper. Ils ont un réseau de galeries très développé. Et donc, à la moindre vibration, ils partent. Et là, j'ai eu la chance de pouvoir échantillonner ce monster. La première chose à voir sur la boîte, c'est l'attaque des galeries. Donc là, la galerie, elle fait plus qu'un centimètre de diamètre. Alors, il est là. On va le sortir par là. Voilà, on met de couleurs. Voilà, mon monster. Là, je pense qu'il fait 40 centimètres. Quand il est détendu. Ce qui est assez impressionnant, c'est son poids. Là, il fait autour de 40 grammes. Donc ce qu'on a commencé à faire, c'est échantillonner plusieurs espèces de vers de terre. Donc 11. On les a fait travailler au laboratoire, dans des colonnes de sol. Et on regarde l'effet de ces vers de terre sur les transferts d'eau. Donc, on va voir ça de suite en faisant des tests d'infiltration. Allez, top. C'est parti. On mesure le taux d'infiltration. Donc on mesure la vitesse à laquelle l'eau s'infiltre dans nos colonnes qui ont été bioturbées, qui ont été travaillées par les vers de terre. L'idée étant, c'est de continuer à rajouter des volumes d'eau tant que la vitesse d'infiltration n'est pas stable. Quand on a un chronomètre, on mesure le temps nécessaire qu'il faut pour que l'eau disparaisse de la surface du sol. Voilà. Donc là, grosso modo, on est sur une minute. Tu me dis ? Ok. Donc voilà, tu rajoutes plus d'eau. Complémentaire de ces mesures du taux d'infiltration, il est temps de découvrir les images 3D obtenues par la tomographie au rayon X. J'ai 486 images qui représentent en fait toute la hauteur de ma colonne. Et ma colonne faisait 30 cm d'eau. Donc là, c'est le bas de la colonne. Donc on voit en fait que le vers de terre a fait des galeries en bas de la colonne. Donc là, on va vers le haut de la colonne. On voit très bien le début des galeries. Et on voit aussi toute cette porosité irrégulière, assez angulaire, en fait, qui résulte des turicules qui étaient produits à la surface du sol. Donc voilà. Donc voilà en fait notre porosité en 3 dimensions. On peut en tirer plein d'informations. Les galeries sont de grande taille. Elles sont plutôt verticales. Elles sont très bien connectées de la surface à la profondeur. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit qu'il y a certaines galeries, en fait, qui sont coupées. Le vers de terre a besoin de micro-organismes pour pouvoir digérer la matière organique. Un des comportements, je dirais, phares des vers anésiques, en fait, ça c'est probablement un vers anésique, c'est d'enfuir de la matière organique, d'attendre que les champignons, les micro-organismes, digèrent, prédigèrent en fait, cette matière organique pour pouvoir lui-même redigérer cette matière organique plus tard. Donc ce vers de terre va jouer aussi un rôle très important sur le stockage de la matière organique. Après la description visuelle, Nicolas va alors quantifier ces informations. Diamètre, longueur, volume, inclinaison, connexion des galeries. Ces connaissances enrichissent la compréhension du fonctionnement biophysique de cet univers souterrain, où les vers de terre et autres organismes du sol participent par des interactions multiples et complexes à l'expression et au développement de la vie. Sous-titrage ST' 501